Anne-Marie Sainte-Pierre Relecteur d'Orthografe Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez vu cette image, c'est une pancarte qui est apparue au Canada il y a à peu près un mois, et ça fait un grand tollé à cause de la faute d'orthographe. Donc ça fait le tour des journaux, 2 millions de référencements Google, quasiment tous les journaux en ont parlé, et il y a même des politiciens qui ont fait pression pour remplacer la pancarte. Un ami m'a montré cette image en me disant que vraiment la nouvelle génération massacrait l'orthographe. Et ça m'a fait doucement rire parce que dans mon pays, en Inde, le massacre de l'orthographe ça donne ça. Donc si vous allez en Inde, attention, vous pouvez avoir une surprise sur votre ligne. Si vous allez en Inde et que vous commandez du thé, précisez que vous le voulez sous forme liquide, apparemment il y a une autre forme, je ne la connais pas encore. Et aussi si vous allez en Inde, pas de vol à l'étalage, surtout pas. La justice ne va pas vous poursuivre, elle vous fera autre chose. Et ces images qui sont au fond assez anodines, elles représentent assez bien deux aspects linguistiques que j'ai dans mon pays. On a ce qu'on appelle le Maibas et le Potashibas. Le Maibas, c'est les langues maternelles, notre héritage culturel, linguistique. Donc pour moi, ça a été une langue indienne, le Kankani. Et pour vous, c'est le français. Il y a aussi une autre langue, le Potashibas, qui est la langue du ventre. Et là, pour vous comme pour moi, et comme pour les gens qui ont écrit cette pancarte, et bien c'est l'anglais. Et ce que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est justement le fait que ces Potashibas, ces langues du ventre, l'anglais, ont tendance à s'impérialiser aux dépens des langues minoritaires, qui sont, dans mon cas, le Kankani. Après, quand on pense disparition, voilà à peu près tout ce qu'on a en tête. Un panda, un ours polaire, des récifs coralliens. Mais on oublie tous cette diversité linguistique, qui est pourtant la plus en danger. Il faut savoir que le panda et les récifs coralliens, par exemple, on en parle assez souvent. Il y a souvent des sommets sur la pollution, par exemple. Et l'ours polaire est quasiment sauvé d'affaires. Par contre, sans me faire de mauvais jeu de mots, pour la diversité linguistique, c'est mort. Toutes les langues qui disparaissent, disparaissent de manière irréversible. En ce moment même, à l'heure où je vous parle, il y a une langue qui disparaît toutes les deux semaines. Quand vous êtes né, il y avait à peu près 7000 langues sur Terre. Quand vous mourrez, il en restera plus que 600. Plus de 90% du patrimoine culturel linguistique sera parti. Et si je vous en parle, et si ça me tient particulièrement à cœur, c'est parce que je viens de là. Un petit territoire, un petit état en Inde, qui s'appelle Goa, où est parlé le Kankani. Goa, c'est une ancienne colonie portugaise, mais qui a été indienne, musulmane, sous domination musulmane, arabe, perse, ensuite britannique, puis re-indienne, puis re-portugaise. Et là, depuis 30 ans, elle est devenue re-indienne. Et de ce choc des mondes, Moyen-Orient, Orient et Occident, est née une langue, le Kankani, qui est un peu le reflet de tout ça. Et c'est une langue qui est en constante évolution. Il y a même du français qui est en train de s'insérer dedans. Je le vois avec mes parents, par exemple. Mes parents me parlent un mélange de Kankani et de français. Et par exemple, dans ma langue, grindry se dit shit. Et c'est toujours marrant de voir ma mère proposer aux invités des plats de shit. Mais après tout, pourquoi c'est important pour vous de préserver ces langues ? C'est vrai, vous parlez le français, c'est plutôt... Enfin, ça ne va pas disparaître d'ici. Aux dernières nouvelles, ça ne va pas disparaître. Et après tout, remplacer des langues minoritaires par des langues majoritaires, ça faciliterait les échanges, il y aurait moins de malentendus, plus d'ententes entre les pays. Et bien justement, non. Ce que je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui, et vraiment transmettre, c'est que la diversité linguistique est à sa façon aussi importante que la diversité biologique. Et là, ça peut paraître assez difficile à concevoir. C'est vrai, comment est-ce que des mots peuvent être aussi importants que des espèces, que des êtres vivants ? Et bien d'abord, si les langues sont aussi importantes, c'est parce qu'elles sont une bibliothèque d'informations qui ont été collectées par nos ancêtres. Des milliers d'observations qui sont contenues dans la langue et transmises par la tradition orale, notamment sur des plantes médicinales, par exemple. Et ça, certains pays l'ont très bien compris. Par exemple, en Australie, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu une épidémie d'ulcères qui résistait aux traitements usuels. Et il a fallu qu'une infirmière franchisse la barrière de la langue, aille voir les tribus aborigènes locales pour trouver une plante médicinale qui a un peu sauvé tout ce peuple. Donc voilà un intérêt concret de la sauvegarde des langues qui a... enfin l'Australie a lancé un vaste programme suite à cet incident. Donc les programmes de sauvegarde, c'est quoi ? C'est concrètement référencer des mots, créer des dictionnaires, traduire en masse, et ça se fait à toutes les échelles. Par exemple, en ce moment même, des étudiants INSA sont en train de traduire Facebook en breton. Donc voilà. Les langues, ça définit en fait une bibliothèque d'information. Mais ça va plus loin. Chaque langue définit une culture. Bon, ça paraît assez évident à dire. Les Chinois parlent... Enfin, les Chinois parlent le chinois. Mais ça paraît assez évident. Mais là aussi, il faut comprendre que chaque mot influe sur notre manière de penser, sur notre perception du monde. Et ça aussi, je vais vous donner un exemple très simple. Et pour ça, je vous propose d'aller en Namibie. Je ne paye pas les billes. Par exemple, en France, vous connaissez une dizaine de gammes de couleurs. Et depuis tout petit, on vous a appris à différencier le bleu, du vert, du jaune, du rouge. Et votre esprit a réussi à créer une frontière nette entre plusieurs couleurs, parfois des gammes de longueurs d'onde proches, comme le jaune et l'orange. Eh bien, sachez que ces gammes de longueurs d'onde, ces frontières ne sont pas pareilles. Par exemple, les Imba en Namibie ont seulement cinq grandes gammes de longueurs d'onde. Maintenant, regardez autour de vous. Regardez, vous voyez quoi comme couleur ? Bon, du noir, mais concrètement, vous verrez quoi ? Du jaune, du rouge, du vert ? Eh bien, les Imba, ils verraient du dumbu, du dumbu, du dumbu, un peu de zouzou. Et après, ce que vous allez me dire, c'est sûrement que c'est simplement des désignations différentes et qu'au fond, on voit la même chose. Eh bien, non. Des batteries de tests ont prouvé le contraire. Et je vous propose de refaire ces tests. Si je vous montre cet ensemble de carrés et que je vous demande de me trouver un intrus, je pense que vous voyez tous le même. Oui. Un carré bleu. Eh bien, un Imba ne le verrait pas. Justement, parce que l'incapacité linguistique à différencier le bleu du vert a entraîné une incapacité à différencier ces deux couleurs. Maintenant, on refait le test avec ça. Si je vous demande de différencier, de trouver un intrus. Quelqu'un peut me... Non ? C'est normal. Eh bien, un Imba le verrait tout de suite. Parce que justement, ils ont plus de mots pour décrire ces couleurs qui sont à la frontière du jaune. C'est toutes ces nuances de vert qui sont à la frontière du jaune. Et donc là, ils voient un carré qui tire légèrement vers le vert pump. Parce qu'ils ont plus de mots pour ces nuances. Les fameuses Fifty Shades of Green, vous connaissez tous. Donc la langue influe sur notre perception du monde, sur la perception des couleurs. Mais ça va plus loin. Même la syntaxe des mots influe sur notre façon de mémoriser, par exemple. Pour ça, je vous propose d'aller en Amérique. Donc si je vous demande de décrire cette image, vous me dites quoi ? Un homme fait tomber un vase. Je pense. C'est la manière la plus simple en français de le dire. Et là, désolé de vous rappeler des mauvais souvenirs de français, mais dans la syntaxe, on voit un lien de causalité. Le fautif, un homme, fait tomber un vase. Résultat. Eh bien, cette syntaxe, elle n'est pas pareille partout, et il n'y a pas besoin d'aller très loin pour le voir. Par exemple, en espagnol, la façon la plus idiomatique de décrire cette image, ce serait « se rompio el florello ». Désolé pour l'accent. Le vase s'est cassé. Et là, tout de suite, on ne voit plus le lien de causalité. Eh bien, ça influe, là, sur la mémorisation. Des batteries de tests ont prouvé que, quand on montrait cette image à des hispaniques et des francophones, eh bien, les hispaniques avaient plus de mal à se souvenir que c'est un homme qui faisait tomber le vase. Ça aurait pu être le vent, une femme, un enfant. Bref. Donc voilà, la langue influe aussi sur notre manière de penser le monde, nos différentes approches du monde. Et c'est bien le thème de ce talk, c'est le lateral thinking, les différentes façons de penser le monde. Et si toutes ces langues, donc ces différentes cultures, sont en danger, c'est à cause de ça. Pas à cause d'Einstein, mais à cause de l'anglais, qui a une tendance à s'impérialiser aux dépens des autres langues. Après, je ne critique absolument pas l'anglais d'un point de vue de sa culture, de sa richesse, mais plus sur le fait que c'est devenu de nos jours une barrière discriminante. Je pense que vous connaissez tous le principe, TOEIC, TOEFL, si on l'a, c'est très bien, si on ne l'a pas, on ne peut pas rentrer dans certaines grandes universités. Dites-vous qu'il y a 100 ans, Einstein a pu rentrer dans l'école polytechnique de Zurich. 100 ans plus tard, il ne pourrait pas rentrer dans de très bonnes écoles, justement comme l'INSA, parce qu'il est dyslexique et qu'il avait un anglais assez limité. Donc voilà, un siècle plus tard, juste à cause d'une langue qui a pu se propager à vitesse folle, et dont qu'on utilise mal, eh bien on arrive à ça. Finalement, tout ce que je viens de vous dire se résume en une question très très simple. Est-ce que vous voulez que vous et vos enfants viviez dans un monde monochromatique, ou est-ce que vous voulez vivre dans un océan, dans un arc-en-ciel de culture humaine ? C'est vraiment à vous de voir. Pour finir ce talk, je sais que d'habitude on dit merci, on s'en va, mais je vais faire mieux cette fois, je vais vous apprendre à dire merci dans ma langue natale. Je vous remercie. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Merci. 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 Merci.